Musique 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 Coucou On se retrouve aujourd'hui encore Toutes les deux à deux Voilà parce qu'on se sent bien toutes les deux finalement C'est cool Ce serait bien Et donc aujourd'hui on vous retrouve pour nos favoris Donc là on se retrouve avec un beau décor de coiffeuse etc Voilà ça change de chez nous en fait finalement Et la prochaine fois on vous réserve une super surprise Avec un décor de ouf Avec un thème de ouf Et vous allez adorer vous allez vous marrer Aujourd'hui on va faire nos favoris Du mois de novembre Ouais donc on a sélectionné moi j'en ai pris 5 Ouais moi aussi 5 5 produits beauté comme d'hab Voilà et avec une petite surprise à la fin Ouais restez connecté jusqu'à la fin On a un petit concours pour vous Fallait pas le tir Elle a vendu la mèche Vous sachiez sinon vous allez pas Vous allez pas rester Alors qui commence ? Vas-y moi ? Ouais ouais alors Je t'en prie Je vais commencer par un produit cheveux Parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à me dire Quel est ton produit coup de coeur Nan 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 Voilà j'adore les produits pour les cheveux Et donc là j'ai eu un énorme coup de coeur pour un produit Schwarzscope Pro Donc quand on dit Schwarzscope Pro Ca veut dire que ce sont des produits que l'on peut trouver en règle générale sur internet chez les grossistes Qui vendent aux particuliers bien évidemment Mais aussi et surtout dans les salons de coiffure Donc en gros si votre salon de coiffure est partenaire Schwarzscope Pro Normalement ils doivent vendre ce produit c'est une petite nouveauté Et donc ça s'appelle BC Bonacure Air Therapy Donc c'est Oil Miracle A la figue de Barbary et à la carotine Donc déjà le flacon il est super beau Il est super design Il est très simple Il fait limite flacon de parfum Enfin j'aime beaucoup Comme Auvergne Voilà Mais en plus d'être beau c'est très efficace Donc c'est une huile qui est pas trop assez liquide Pas trop épaisse Que l'on peut mettre de différentes sortes Donc on peut le mettre le matin sur cheveux humide Vous brossez Pas de lourdeur dans les cheveux Pas d'effet gras Mais on a un cheveu, un résultat d'un cheveu qui est vraiment très brillant Qui est hyper doux au toucher Et la deuxième utilisation Donc c'est en toute petite touche sur les pointes de cheveux qui sont très sèches Donc ça Voilà Ne pas en mettre trop évidemment Parce que comme toute huile au bout d'un moment Bah ça devient lourd Et la dernière et la meilleure utilisation Pour moi c'est en masque de nuit Parce que dedans il y a de la carotine Donc lorsqu'on fait des masques de cheveux nocturnes Voilà pour redonner vie à vos cheveux C'est toujours bien d'utiliser un produit qui contient de la carotine Parce que comme je le rappelle Vous avez naturellement de la carotine dans votre cheveux Et à force de décolorer, de brushing, etc. La carotine s'en va D'où là où on fait des lissages brésiliens pour en réinjecter Mais si vous ne voulez pas faire de lissage brésilien Vous pouvez utiliser des produits qui contiennent de la carotine En masque de nuit Donc vous n'en mettez pas beaucoup Vous en mettez sur les zones qui sont à réparer Vous laissez poser toute la nuit Et vous rincez le lendemain Et je vous assure que vous avez des cheveux qui sont beaucoup plus beaux Qui sont moins ternes Et qui brillent beaucoup plus Donc c'est un produit qui est vraiment super Et qui a une odeur ultra sucrée Donc toi tu n'aimeras pas Ouais mais ça va quand même Ah oui ? C'est assez doux, c'est pas trop fort Moi je trouve que c'est fort quand même Et c'est vachement épais je trouve pour une huile Ça fait un peu sérum Alors c'est épais mais c'est très aérien En fait quand on la touche c'est pas collant Donc visuellement c'est très épais Mais au toucher en fait c'est hyper aérien C'est hyper léger en fait Je rappelle que même si vous n'avez pas les cheveux abîmés De temps en temps pensez à les traiter Voilà et à les soigner Voilà c'est mon premier favori Oh c'est bien parce que pour une fois on parle de cheveux sur ma chaîne Parce que moi je parle pas trop de cheveux Je suis pas très bonne sur ça Enfin c'est pas que je suis pas très bonne mais Ça me souffle de parler des cheveux Pourtant moi Ouais bah ouais mais bon je fais pas grand chose Alors à mon tour donc moi c'est Il y aura un peu de maquillage Pas de soin Non pas de soin C'est une palette je vous l'ai déjà montré Dans mon haul beauté Et c'est la palette de The Balm Elle s'appelle Meat Matte Nude Voilà Donc c'est une palette en fait Où vous avez que des fards mattes C'est pour ça que j'avais commandé sur beauté privée Et voilà vous avez pas mal de fards à paupières Ce qui est bien vous avez des mattes Que des mattes et que des teintes un peu foncées Un peu claires Où on peut faire vraiment des smoky On peut faire plein pour plein de choses Et c'est vrai que ce mois-ci j'ai utilisé que ça en fait Pour me maquiller Là c'est pas ce que j'ai sur les yeux mais Mais j'ai trouvé sympa Ah le matt Là il est magnifique Ouais j'aime bien celui-là Ça reste naturel Ah ouais Mais ils sont super bien plus montés Même celui-là là Ouais Ouais très beau Donc voilà Et puis c'est pratique vous avez un petit miroir aussi Pour se maquiller directement C'est très pratique C'est packaging il est vintage et tout Il est beau quoi Moi j'aime bien Il est beau mattes Avec sa dent qui brille Ah à moi Ouais j'avoue Alors Un coup de coeur qui coûte pas cher Donc ça c'est toujours bon à prendre C'est le Dream Pur bébé De chez Maybelline New York Hop là je vous le montre On le trouve Alors moi je l'ai acheté chez Monoprix On le trouve dans toutes les grandes surfaces Comme je me rappelle plus du prix Ça doit être 10 balles 11 balles Je sais pas en fait Pourquoi je l'aime Donc c'est une bébé crème 8 en 1 Mais franchement moi je l'appellerais pas du tout bébé crème Parce que c'est quelque chose qui a uniquement un effet bonne mine Donc ça n'est pas couvrant Ça ne va pas camoufler des boutons Ça va pas camoufler des imperfections Par contre ça va vraiment unifier la peau tout simplement Donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui Je déteste les produits pour le teint qui sont couvrants Donc vous me verrez rarement avec de l'anti-cerne De ceci, de cela J'aime pas du tout l'effet plâtre en fait Et puis mon mari n'aime pas non plus Si je sors avec trop de mon teint En fait j'ai pas le droit de sortir Donc ça va plus vite Je suis pas du genre à mettre de la poudre par dessus Parce que j'aime pas Je trouve que ça se prend dans le duvet etc Enfin voilà il y a très peu de poudre en tout cas que je supporte Mais ce produit là il est vraiment parfait Pour toutes les filles qui veulent unifier C'est à dire qu'ils peuvent avoir des petites rougeurs par ci par là Qui veulent juste avoir un teint plus net en fait Et effet mat Donc ça c'est hyper important Ça ne colle pas J'ai la peau mixte à tendance grasse Ouais Et du coup enfin je ne colle pas comme un jambon une fois que je l'ai mis Pas besoin de poudrer ni rien Donc vous en appliquez un petit peu Et vous voyez le résultat immédiatement Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout Vous pouvez en mettre là où vous avez des petites rougeurs Juste sur les pommettes Ici C'est teinté un peu quand même C'est légèrement teinté Alors ça me fait penser à l'embellisseur d'abricot d'Anne XB En fait tu vois Moi je l'ai je crois mais en normal Moi je l'ai pris en teinte universelle Je ne sais pas où est-ce que je dois le montrer C'est par ici Donc voilà je l'ai pris en teinte universelle Et donc voilà c'est vraiment l'embellisseur d'abricot Bah c'est transparent mais ça teinte quand même Tu vois on voit vraiment la différence Donc voilà c'est le produit par excellence que j'aime bien D'une parce qu'il ne coûte pas cher De deux parce qu'il a un effet vraiment naturel Et de trois parce que vous ne ressemblerez jamais à un camion volé Voilà A mon tour Bah vu qu'on est dans le teint J'enchaîne avec ceci Mes filles Je ne vous l'avais pas encore montré Mais je vous en parlerai un peu plus en détail la prochaine fois Donc c'est les palettes de chez Anastasia Ah Beverly Hills Oui Beverly Hills Donc c'est la marque Anastasia c'est une marque en fait qui est dédiée surtout à la base pour les sourcils Donc elle a lancé plein de produits pour faire les sourcils Et là elle s'étend sur pas mal de choses Dont une palette de contours Donc en fait sur le site Anastasia Vous pouvez la commander directement sur le site S'ils envoient en France Et vous pouvez choisir donc pour faire vos contours Donc les creux, les lumières, enfin bon plein de choses Fais voir Et ils ont plein de teintes différentes Mais pourquoi il y a du jaune là ? Alors attends je vais t'expliquer parce que En fait je l'ai acheté pour moi et puis aussi pour maquiller en fait Pour tous les make-up que je fais habituellement Ah quand tu fais des mariages etc J'ai fait deux palettes Donc en fait vous choisissez vos couleurs Et vous remplissez votre palette La palette remplie elle coûte 40$ donc c'est pas très cher Non c'est carrément abouardable en fait Exactement Et alors attends Non c'est des fards, c'est pas du fard crème C'est du fard poudre Non non c'est du fard poudre C'est compact Donc je me suis fait une petite palette pour les highlighters Et une petite palette pour les contours pour creuser Donc moi par exemple pour moi, pour ma couleur de peau C'est ces deux teintes là j'utilise pour creuser tous les joues Et puis pour la lumière c'est celle-ci qui s'appelle Banana Donc c'est la couleur de base que tout le monde devrait Tu vois pour toi c'est parfait Là celle-ci elle est un peu plus rosée Pour les peaux un peu plus blanches Qui ont tendance à avoir des petites rougeurs ou trucs comme ça J'ai pris une jaune et une orange Qui est beaucoup plus, c'est vrai bizarre Bah oui C'est pour faire les lumières sur les peaux très noires en fait Ah bon ? Ouais bah oui Jaune ? Ça ça fait gris sur une peau noire en fait Ah bon ? Donc tu mélanges un peu de jaune, un peu orangé Suivant la carnation vraiment de la personne quoi T'as des peaux noires qui ont une teinte un peu rouge Donc tu vas faire des petits mélanges Et voilà donc c'est vraiment super quoi J'ai une question On peut faire du contouring avec des parts irisées ? Je pensais que c'était qu'avec du mat Parce que là t'as de l'irisé dedans Mais ça c'est l'highlight ça D'accord donc ça c'est pour le rat de sourcil Voilà pour le bombay des pommettes Voilà pour le bombay des pommettes Et là celui-ci il est foncé aussi Je l'ai mis avec les contours pour creuser Mais en fait c'est pour l'highlight aussi Mais pour les peaux plus foncées quoi D'accord Ok Et voilà et c'est trop bien J'en suis super contente J'ai utilisé tous les jours Avant je faisais pas trop les contours forts Mais c'est vrai que Enfin je sais pas si ça se voit là Mais j'ai fait quand même pas mal J'ai pas mal insisté non ? Si ça se voit Ouais ça se voit beaucoup Et je l'adore Voilà je suis trop contente J'ai utilisé plein 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 de poids C'est vrai que tu m'as donné envie D'aller jeter un petit coup d'oeil Parce que moi je connaissais pas cher C'est pour les sourcils en fait Elle est vraiment forte Pour les produits sourcils Même pour les maquilleuses C'est pour ça qu'ils cherchent des palettes complètes pour faire les sourcils Il y a plein de couleurs de sourcils Et elle a créé une palette avec plein de teintes Et ça vaut 80, 88 dollars je crois Mais il y a forcément de la teinte quoi Ouais voilà Et puis au moins pour maquiller c'est super pratique T'as toutes les teintes de tout le monde Et on va parler sourcils Ça tombe bien ? Ah bah très bien Voilà On a pas vu nos favoris chacune Non c'est chacune Ouais Alors moi mon prochain favori c'est un produit Benefit Donc c'est de Gimibro Qui se présente comme ça Donc c'est un Je vais l'ouvrir pour vous montrer Non j'attendais qu'il donne le go Il m'a fait ça C'est que c'est bon Voilà Il est un peu dégueulasse là Ok Mais voilà Alors c'est un mini mascara Mais pas pour les yeux C'est un mini mascara pour les sourcils Alors petite explication A l'intérieur on retrouve du gel Donc ce gel contient des fibres Et ce gel il est coloré C'est pour moi L'outil parfait pour les nuls en sourcils Parce qu'il y a besoin de rien faire Vous pouvez utiliser la brosse pour boucher les trous Vous pouvez l'utiliser pour rendre les cils plus épais Ça fait quelques petits paquets Donc il faut toujours avoir un petit C'est un goupillon ça ? Un goupillon ouais Donc voilà il faut toujours avoir un petit goupillon Alors ils sont assez radins quant aux couleurs proposées Donc ça c'est la couleur light Donc j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui Regardez pas forcément le dessin Toi non plus d'ailleurs tu vas me tuer Parce que moi je sais pas me dessiner mes sourcils Bah en fait ouais avec ça tu peux pas dessiner tes sourcils Avec ça tu peux pas Mais tu peux Regarde tu vois Tu remplis Voilà Tu peux faire un peu la tête Voilà Non non la pointe je le fais pas Parce que pareil moi j'ai un mari qui aime pas du tout Les make-up chargés Donc j'essaie de me maquiller beaucoup mais discrètement Voilà Je suis très vicieuse Mais bon voilà pour toutes celles qui n'ont pas envie de dessiner Pour toutes celles qui veulent juste faire du remplissage Et avoir plus de matière En fait ça c'est l'outil parfait Vous pouvez être nul en make-up Vous allez le maîtriser immédiatement Et puis bon ça coûte un petit peu cher Et comme j'ai dit ils sont un petit peu radins en teinte Je crois qu'ils en ont 3 Light, Medium et foncé comme d'habitude Mais bon je pense que quoi qu'il en soit vous trouverez votre teinte Après vous pouvez le combiner effectivement Avec un pinceau pour le dessin Mais voilà c'est un très bon outil Mais toujours passer le goupillon après Un goupillon propre Parce que sinon ça peut faire quelques petits paquets Voilà Donc voilà brosser Et après c'est impeccable Donc c'est ce que j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui Et pourtant je ne suis vraiment pas une grande pro des sourcils Ça fait vraiment très peu de temps que je m'en occupe Enfin je m'en occupe je les épilais Mais ça fait peu de temps que je les remplis Et j'y prends goût parce que c'est tellement facile à utiliser Que finalement en 2 minutes le matin c'est fait Donc favori Ok Moi il y a un vernis Donc c'est celui-ci C'est un vernis de chez Essie Qui fait partie des dernières teintes Qu'ils ont sorti pour Noël En fait Il est trop beau Je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois Sur mon Instagram En photo Je vous avais montré un peu Quand je l'avais mis sur les doigts Et il est vraiment trop trop beau Là on a l'impression Quand on voit que cette couleur là Qu'il est doré Mais en fait il n'est pas doré Parce qu'à côté il y a un doré qui existe Et à côté du doré il fait un peu bronze en fait Et il est très 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 joli J'aime beaucoup C'est pas chaud en fait C'est un peu froid comme teinte Et je l'ai adoré Donc après j'avoue C'est complètement chiant de retirer Tout ce qui est paillettes sur les ondes Ca c'est le truc super relou C'est chiant hein Même avec les trucs Tu sais où tu mets le doigt là Putain ça marche pas Non ça marche pas Moi j'ai celui de chez Bourgeois J'enlève avec ça Mais au bout d'un moment On est obligé de gratter et tout Pour que ça parte Ca c'est le truc qui est vraiment relou Mais bon Mais il est trop beau La couleur j'adore Et la référence Je vais vous dire ça tout de suite C'est Summit of Style Voilà Et voilà Il est trop beau C'est vrai qu'il est beau Ouais ouais C'est très joli En plus pour les Bah je vous les montre Je sais plus si j'ai montré Dans mon haul là Ouais si j'ai dû le montrer dans mon haul Il y a plein d'autres couleurs Qui sont sorties Stéphère Qui sont très jolies Voilà Alors moi c'est mon avant dernier produit C'est un soin Parce que J'ai de l'acné Alors j'ai de l'acné Attention Vous allez me dire On ne voit pas de boutons Effectivement J'ai de l'acné de femme De plus de 30 ans Et l'acné sur les femmes De plus de 30 ans Ca se Ca se situe là Et ça prend pas forcément La forme De boutons Ca prend pas forcément la forme Du bouton d'amivie La connasse Ca peut être Pas de soucis Ca peut prendre en fait une forme différente d'acné Ca peut faire des espèces de micro kystes Ou ça peut faire une peau qui n'est pas lisse Et c'est exactement mon cas C'est à dire que j'ai de l'acné mais pas sous forme d'éruption rouge Et dégoulinante Non Mais j'ai pas J'ai une peau quand on la regarde Avec une certaine exposition Qui fait des vagues Et que ça fait des mini boutons sous peau On va dire Et donc J'ai plusieurs produits Aven Mais là ça a été un réel coup de coeur J'ai d'autres produits Aven coup de coeur Mais celui-ci pour moi c'est un top Pour toutes celles qui Pareil ont des boutons Donc Contre les points noirs Ah ouais Contre les points noirs Contre les boutons Contre toutes les petits Toutes les petites imperfections de peau Donc qui s'appelle le Cleanance Expert Donc Il faut en mettre très très peu Vous pouvez en mettre tous les matins Tous les soirs sur le visage Donc ça se présente comme ça Pas besoin d'en mettre beaucoup C'est vraiment très efficace Et vous allez voir Donc moi je le mets Soit par dessus le sérum Lorsque je mets un sérum Soit quand je ne mets pas de sérum Je le mets en direct sur ma peau Et vous allez voir votre peau Au fur et à mesure des jours Et je t'assure que c'est vrai Ouais On a une peau qui est vraiment Beaucoup plus lumineuse On a le teint clairement Qui est moins gris C'est typiquement ce genre de produit Qui m'aide à retrouver une peau De non fumeuse Parce que j'ai arrêté de fumer Il y a 5 mois maintenant Ouais 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 Et donc c'est vraiment clairement Le produit qui fait en sorte Que ça accélère le fait Que je retrouve une peau de non fumeuse Et qui est beaucoup plus clair Je peux aujourd'hui sortir clairement Sans fond de teint Sans blush etc J'ai une vraie belle peau Donc j'en suis vraiment très contente Ça a diminué tes petits micro-quistes et tout Là C'est cool parce que moi j'en ai sur le fond Et ben moi c'est là Et donc là ça a vraiment marché Et vraiment J'ai vu les résultats franchement Au bout de 15 jours Ok Donc là j'ai pratiquement fini Ça fait Bah depuis l'événement Aven Je l'utilise Tous les jours Tous les matins Tous les soirs Tous les soirs quand je pense à me démaquiller Voilà Mais extrêmement efficace Courez l'acheter Courez Courez Alors moi le prochain produit C'est ça C'est une éponge à fond de teint C'est ça Floriane Pardon Vous verrez bêtises à la fin Parce que là je recommence Je vous explique Donc c'est une éponge à fond de teint Bon habituellement vous avez l'habitude de me voir avec le beauty blender Là le rose fuchsia Et je viens de découvrir Alors j'ai essayé de chercher une éponge sympa Pour appliquer le fond de teint Et j'ai trouvé ça Donc c'est cette marque là Elle s'appelle Kala Donc voilà Elle existe en violet Et en rose Donc là il est légèrement humide Donc il est beaucoup plus souple Et là il est sec Voilà Et en fait Je l'ai trouvé pour mettre sur ma boutique en ligne Donc vous pouvez le trouver là-bas Et il est super bien Parce que je voulais un truc Qui surtout le pire du pire Dans ces éponges là C'est que Quand on veut enlever le fond de teint Genre c'est super chiant T'as peur d'abîmer ton éponge Et là non pas du tout Je l'ai un peu martyrisé Pour voir si ça tenait le coup Et non elle est bien Ça s'abîme pas trop trop vite Et ce qui est sympa aussi C'est que vous avez une bonne prise en main Ouais du fait qu'elles sont incurvées C'est assez pratique pour prendre les mains Et comme d'hab Vous avez vraiment la pointe pour faire plus le contour de l'oeil Et puis l'effet plutôt rond pour faire l'ensemble du fond de teint et tout Et voilà j'en suis contente Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne les filles Il va coûter je sais plus à combien 7 euros je crois Entre 7 et 8 euros C'est cher c'est vachement cher C'est à 20 balles celui-là C'est abusé 20 euros quoi Ouais mais il est vraiment bien Oui mais bon si celui-là il est bien aussi Non celui-là il est bien aussi Il est bien aussi ouais C'est marron Et c'est souple j'aime bien Il n'est pas trop Parce qu'il y en a des fois qui sont pas super Donc voilà Mon petit favori du mois Je ne l'ai pas mal utilisé justement pour être sûre de le mettre sur ma boutique en ligne Voilà C'est à moi Oui Je vais garder le meilleur pour la faute C'est quoi ? Un blush Un blush Un blush Nars Alors la boîte est vraiment dégueulasse Je suis vraiment désolée Je n'ai pas nettoyé Donc voilà C'est le dernier blush que j'ai acheté qui s'appelle Qui s'appelle Cassé Non je ne sais pas Qui s'appelle Amour Et qui est un rose framboise Qui est super 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 joli Il convient clairement à toutes les peaux Sur quelqu'un qui a une peau très claire Ça fait effet joues pincées Qui est vraiment Qui est vraiment joli Non 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 Il n'est pas foncé Je ne sais pas où est-ce que je dois montrer Il est magnifique Voilà Il tient bien Il donne vraiment Il donne vraiment un effet bonne mine Alors c'est plus la couleur que je recommanderais en hiver Parce que je trouve que pour l'été Ça peut trop faire Ouais parce que là C'est pas foncé Mais bon Voilà Je pense que c'est mieux sur une peau qui n'est pas bronzée En fait tu vois Ok Mais bon voilà Je ne peux pas le mettre La tenue est très bonne La tenue est très bonne L'application est parfaite Voilà pas besoin d'en mettre beaucoup Par contre je regrette à chaque fois amèrement Que Nars fasse des blushs trop grands Parce que Ah bon ? Non bah moi je regrette que ce soit trop grand Parce que j'ai une miniature dans la glossy box qui faisait la moitié Oui Et vraiment je trouve que c'est absolument suffisant Pour le prix Ça serait peut-être moins cher aussi C'est ça Tu divises le prix par deux Bah tu divises le produit par deux Mais finalement c'est un produit que tu conserves vraiment longtemps Mais Et je pense que c'est Enfin ce serait mieux Bon maintenant voilà Moi ce que je l'étais chez Nars c'est ça Alors La gomme là Leur packaging en gomme quoi Oui Et puis je trouve que ça salit trop Ça salit vite Tout ça après le truc 40 euros et Non pas 40 euros Combien ? Ah si pratiquement Plus de 35 je crois Ouais super Mais bon ça fait quand même quelques temps Je l'avais acheté J'avais oublié de le mettre dans mes favoris Mais bon voilà C'est un super produit la couleur Et la couleur est vraiment belle C'est paillerisé C'est mat On est d'accord ? Ouais c'est mat C'est du mat Donc il faut le combiner avec un highlighter idéalement Mais voilà Superbe couleur Un bel achat Qui dure bien dans le temps Ouais c'est un bon T'en a pour longtemps Ouais t'en a pour toute ta vie en fait Tu te dégueules du Nars A 80 ans T'as encore ton blush quoi Voilà Donc c'était mon dernier produit Ok Alors moi mon dernier produit Ça va être celui-ci Donc vous pouvez voir C'était vraiment un favori Il est pratiquement vide Moi tu peux faire une douche encore peut-être Ouais encore Ouais ouais Avec une fleur des douches ça va Donc vous avez pu le voir Je vous l'ai déjà montré aussi C'est un produit de la gamme Etam C'est un gel douche Donc une gelée de douche ça s'appelle Et en fait comme je vous l'ai expliqué Etam Enfin ouais je suis vous parce qu'on met la vidéo sur nos deux chaînes Donc voilà Mais il y a une raison Mais voilà Mais donc en fait ils ont toute leur gamme bain Chez Etam Ils l'ont séparé en 15 Et vous avez à chaque fois une bulleuse particulière Donc là c'est la bulleuse joyeuse Et la senteur c'est un peu citron agrume C'est beaucoup citron Ouais c'est assez frais et tout Mais vous avez la bulleuse boudeuse La bulleuse clubuse Voilà la bulleuse Lézardeuse Lézardeuse Moi j'ai la Lézardeuse Ouais ok Avec les paillettes Comment elle s'appelle la gourmande ? Je sais plus enfin bon un truc dans le genre Et donc c'est assez sympa Les packaging sont juste super beaux A part celui-là C'est vrai En fait celui-là il est pas Le packaging est le même Mais par contre l'étiquette à chaque fois change au niveau des couleurs Et celui-là il est très simple très basique Alors qu'il y en a d'autres qui sont super jolies Le Lézardeuse il est top Il sent trop bon C'est celui qui est ambré là Et voilà pour revenir vraiment à notre petite surprise Ouais voilà surprise C'est qu'on va pouvoir vous offrir chacune un petit cadeau Ouais ça fait deux cadeaux Ouais ça fait deux cadeaux Donc on va pouvoir vous offrir cette gelée pour le bain Associée à ceci Donc c'est des sels de bain en fait de la même gamme Donc c'est la gamme joyeuse Bah t'as pourquoi tu montes pas le... Ah ouais attendez On en a un plein Donc on va vous montrer le plein Ouais voilà Voilà plein Avec les petites bulles suspendues c'est quand même mignon Ouais c'est joli C'est pas le plus beau Non c'est pas le plus beau C'est qu'il y en a qui ont des paillettes dedans Mais ça reste mignon Ou des petits coeurs ou des petites... Les petites bulles suspendues c'est mignon Ouais c'est vrai Ouais ça va Et donc les sels de bain qui vont avec T'es sûr que tu veux ? Vas-y j'ai la main Voilà Donc c'est des petits sels de bain Ouais c'est bon je pense C'est des petits sels de bain ça sent trop bon Et donc on propose à deux d'entre vous de le remporter Voilà D'où le fait qu'on mette cette vidéo sur nos deux chaînes en même temps C'est parce qu'une personne pourra remporter ce lot sur la chaîne d'Amivy Et une autre personne pourra remporter ce lot sur ma chaîne Voilà donc vous avez deux chances Vous pouvez très bien aller participer sur les deux vidéos Et on vous le conseille vivement d'ailleurs Multiplions nos chances Ouais Alors pour participer c'est très très simple On vous rappelle vous pouvez participer deux fois sous chacune de nos vidéos Voilà Donc pour participer vous pouvez laisser un commentaire Vous laissez un commentaire Donc je leur participe enfin bon peu importe hein Vous pouvez même dire qu'elle est trop belle ou je suis trop belle Ou qu'elle a un gros bouton et que j'ai un gros bouton qui dégouline Voilà Ce sera que c'est fait Ce que vous voulez Et par contre il y a des conditions comme d'hab C'est d'être abonné à sa chaîne D'être abonné à ma chaîne De liker la vidéo Et voilà c'est tout De la mettre en favori Ouais si vous voulez Non c'est obligatoire les papas Et vous pouvez juste pour nous faire plaisir Voilà si vous nous aimez bien Mais donc voilà c'est des seules Et une participation unique par personne Ouais Parce que sinon après on ne s'y retrouve plus dans les commentaires Il y en a trop Ouais Et on fera le tirage Enfin les résultats seront donnés donc le 17 décembre Ou on peut rajouter un petit commentaire dans la vidéo De toute façon ce sera annoncé partout sur nos réseaux sociaux Ouais de toute façon moi à chaque fois je mets le résultat en barre d'infos sous la vidéo Moi aussi Pour celles qui ne trouvent pas forcément où est-ce que c'est Voilà C'est tout c'est bon Voilà donc il y en a deux qui vont remporter Ceci Ce lot Bon bah c'est tout on a terminé T'avais des beaux favoris quand même je dois le dire Merci Bah toi aussi Et c'est quoi ton favori préféré chez moi ? Chez toi Ouais Ils sont là Entre Moi c'est le blush Oh quoi que le truc Aven aussi Soit la crème Aven ou soit le blush Je sais pas Peut-être plus la crème Aven Ouais Si elle est vraiment bien Ah ouais ça va top Allez super Moi ce serait la palette Meet Matte Hein ça là ? C'est quoi ? Meet Matte ? Ouais c'est Matte Meet Matte nude Voilà Ok Voilà les filles cette petite vidéo elle est terminée On espère que ça vous a plu Merci d'avoir regardé Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Euh Que vous allez adorer Que vous allez adorer Et qui va vous faire rigoler Voilà on vous embrasse A bientôt Ciao Ciao Grands bisous Alors pour participer Attends 1, 2, 3 Alors pour participer Attends Euh C'est un plug Non je sais pas C'est à quoi ? Tu peux me dire un truc pour mettre dans le cul là ? Allez toi là Je le mets pas dans ma chaîne Tu mets pas Ah mais c'est des trucs à boule Mais oui C'est fou Non mais tu mets pas hein Des conneries comme ça Ça va pas Mais je mets ton bêtis Ah bah c'est obligé Ah bah c'est obligé Bon je recommence On dirait pas un plug franchement Ouais mais Il est tout rouge Tu m'étonnes bien sûr On dirait un plug Mais c'est un peu plus serré non ? Le plus fort J'avoue j'y ai pensé aussi C'est vrai On le garde pour le métier Regarde vous qui êtes vicieux Moi j'ai pas fait ça ça Vous voulez voir aussi hein On en a deux à quatre pattes là Prêt pour le plug Je ne sais pas pas J'ai pas fait ça